Je vous montre les ingrédients pour la poêlée de bœuf, gourgettes et tapenade de tomate. Alors il me faut du sel, du poivre, il y a un gros oignon haché en petits cubes, j'ai l'équivalent d'une cuillère à soupe donc ça doit faire peut-être une grosse gousse d'ail hachée, une dizaine de tomates cerises coupées en deux, il y a de la tapenade de tomate, je vais avoir besoin de 2 cuillères à soupe, du basilic, alors moi c'est du basilic que j'avais congelé de cet été, donc là il y a une cuillère à soupe, il me faut de l'huile d'olive, du bœuf haché, il y a 500 g, et 2 gourgettes coupées en cubes. Voilà, donc je vous installe et on commence la recette. Donc voilà, j'ai sorti mon wok, moi je le fais dedans mais vous pouvez très bien le mettre dans une sauteuse ou autre chose. Donc j'ai mis un peu d'huile d'olive et j'ai mis mon oignon et mon ail à cuire et à dorer un petit peu. Là je vais rajouter mon bœuf haché, il y a 500 g, et je vais le faire cuire. Une fois qu'il est cuit, marron partout en fait, je vais ajouter mes gourgettes. Donc voilà, mon bœuf c'est cuit. Ici, je vais ajouter les courgettes. Alors les courgettes, il ne faut pas trop les cuire en fait. Enfin moi je les préfère un peu encore al dente, comme les pâtes. Voilà, donc je ne les fais pas trop cuire, après c'est au choix, vous faites en fonction de vos goûts. Mais voilà, nous on les préfère un peu fermes en fait, encore sous la dent, juste cuite. Donc voilà, je vais ajouter, je vais saler, je ne suis pas encore fait, à peu près une demi-cuire à café de sel. Je rectifierai après s'il faut parce que la tapenade est déjà salée, donc je ne veux pas trop mettre du poivre. Et voilà, je vais faire cuire un peu mes courgettes. Voilà, mes gourgettes sont cuites. Je vais ajouter le basilic et les deux cuillères à soupe de tapenade de tomate. Donc c'est deux belles cuillères à soupe, deux. Je vais mélanger. Et en fait la recette, elle est déjà pratiquement finie, il y a juste à rajouter les tomates cerises. Voilà. J'ajoute les tomates cerises. Alors je les fais pratiquement, je ne les fais pas cuire en fait. On les mélange. Et voilà. En fait, elle va fondre un tout petit peu avec la chaleur du plat. La recette est finie ? Moi je vais le servir avec du riz, mais pourquoi pas servir avec des pâtes ? A vous de voir ! Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?